merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stelly 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo qui vraiment a son importance parce qu'on parle d'un monument d'une légende qui est décédé le 31 juillet 2022 bien sûr je vais parler du joueur nba au plus de titres qui à mon avis ne sera jamais dépassé qui est le plus grand nombre de titres qui a été une légende dans le sport mais également au delà du sport bien entendu je parle de la légende j'allais dire vivante maintenant parce qu'il vient de décéder mais de la légende absolue de la nba bill russell je vous en parle tout de suite oui parler de bill russell les amis c'est parler d'un monument au delà du sport il a amené une vraie réflexion sur le plan humain et c'est une personne qui a énormément souffert dans son enfance d'accord il est né en 1934 à saint louis dans la pauvreté bien entendu et c'est encore une époque où le racisme était extrêmement présent pour une petite anecdote par exemple sachez que quand il était plus jeune il était avec son père dans une station essence et le pompiste a refusé de servir de mettre de l'essence au père de bill russell tant que les blancs en fait n'étaient pas passés donc le père de bill russell ne comprenait pas il y a des blancs qui attendent derrière moi donc maintenant c'est pas hors d'arriver le pompiste a dit non les blancs avant les noirs ensuite et ça va y partir en vrille parce que le pompiste du coup a sorti le fusil l'a braqué sur le père de bill russell et lui a dit voilà on fait on fait comme moi je dis d'accord et donc il n'a pas eu d'autre choix si vous voulez le père de bill russell d'accepter d'attendre son tour en quelques heures quand même bref c'est la petite anecdote donc à huit ans étant vraiment dans un dans une précarité il décide avec ses parents enfin ses parents décide justement d'immigrer du côté de minéapolis d'accord en californie non de oakland pardon à oakland oui je vais expliquer pourquoi je parle de minéapolis il décide d'aller à oakland en fait donc en californie en espérant en fait que il ya un peu moins de racisme qui a un peu plus de travail pour eux il trouve qu'en fait il se retrouve dans un quartier ultra défavorisé et en fait c'est la misère autant en fait que à saint louis malheureusement pour bill russell qui était extrêmement attaché à sa mère à cette époque là et pas tant que ça à son père il se trouve que elle décède subitement alors que lui n'est âgé que de 12 ans et ça a été un traumatisme pour lui car sa mère c'était tout les explications de sa mort ont été assez bizarre disons qu'il perd à 12 ans en fait il n'a plus de marron voyons cette situation c'est là où son père deviendra un héros il se rend compte que son père décide tout simplement de quitter son travail de pompiste d'accord et d'aller tout simplement travailler à la scierie du coin pour se rapprocher des gosses pour être là en présent pour faire le père qui travaille qui ramène l'argent à la maison mais à la fois pour être proche des enfants et subvenir à leurs besoins comme le ferait aussi une mère de famille donc c'est quand même admirable de faire ce genre de choses donc voilà l'enfance de bill russell en fait et au collège du coup comme beaucoup le sport est très très important aux états unis bill russell du coup fait du basket et il a extrêmement du mal à maîtriser les fondamentaux du jeu c'est à dire qu'il est vraiment pas bon balle en main il ne sait pas dribbler il ne sait pas maîtriser ses moves il ne sait pas dribbler main gauche main droite en fait il est vraiment pas bon la seule chose pour laquelle il est bon c'est qu'il est extrêmement rapide donc c'est un excellent sprinter et il est très bon en son hauteur et c'est vraiment la première année où il galère et il commence à se révéler lors de la deuxième et troisième année au collège où il commence vraiment à devenir meilleur et il fait la connaissance de cliff hagan qui est justement la superstar des lakers de minéapolis c'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé j'ai parlé de minéapolis c'était pas encore les lakers donc c'était les lakers de minéapolis qui lui dit persévère talagnac continue tu vas y arriver et effectivement avec beaucoup de volonté beaucoup de courage bill russell finit par se faire remarquer et intégrer des universités et il gagne déjà jeune en fait les titres de nca ce qui petit anecdote avant de commencer à parler lui enfin je parle déjà lui ce qui a sauté aux yeux en fait de tous les les observateurs de basket à l'époque c'est sa défense atypique c'est à dire qu'à l'époque pour défendre c'est plus comme maintenant en fait fallait défendre à plat voilà juste tu défendais à plat t'empêchais le jour de passer bill russell lui faisait différemment c'est à dire qu'il était grand il avait une excellente détente et lui il sautait il bâchait les ballons et les entraîneurs disaient c'est pas comme ça qu'on défend c'est pas comme ça qu'on défend mais bill russell n'écoutait pas il disait non moi c'est ma manière de voir les choses c'est comme ça que je défends point bas et en fait il a eu raison parce qu'au final sa défense aujourd'hui est encore une référence où bill russell pouvait bâcher entre 3 4 5 6 ballons par match et au final c'est sa défense absolument impassable qui a fait que bill russell est devenue une légende et lui a fait gagner 11 titres nba quand même c'est pour ça je vous dis c'est le joueur qui pour moi aura le plus de titres de l'histoire il ne sera jamais dépassé alors en essayé il gagne des titres et figurez-vous que lors de la draft il n'est même pas numéro 1 il est sélectionné en numéro 2 par les hawks et les hawks en fait ensuite le renvoie vers boston c'est même pas les celtics à la base qu'ils ont choisi il leur renvoie vers boston je crois qu'entre cliffhagan et un autre joueur il me semble ouais un truc du genre et c'est là où commence l'aventure de bill russell et sachez que bill russell aujourd'hui c'est quand même un joueur qui en 13 saisons aura remporté 11 titres bill russell aura quand même eu des énormément de matchs 7 c'est ça le truc il connaît les matchs 7 il en aura beaucoup gagné et surtout ce qui est incroyable c'est que la rivalité avec les lakers sera absolument incroyable et il sera extrêmement pote avec walt chamberlain l'autre star en fait de l'époque qui sera qui lui jouera un laker c'est dire ah putain il m'a rendu ouf il m'a rendu dingue parce que figurez vous que les lakers a fait une super team pour essayer de le battre jerry west logo de la nba walt chamberlain par exemple elgin baylor et à chaque fois ils sont cassés les dents sur 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 les boston celtics de bill russell qui à chaque fois avec toujours le dernier mot c'était incroyable figurez-vous que bill russell quand je vous dis qu'il était au delà du basket au delà du sport c'est une personne qui s'est énormément battu pour les droits civiques des noirs c'est à dire qu'il voulait que les noirs et par et les mêmes droits que les blancs tout simplement c'est à dire que c'est pas parce que tu n'as pas la même couleur tu n'as pas droit d'avoir les mêmes droits à partir du moment où tu es citoyen américain tu vis sur le sol américain un blanc un noir est américain et il s'est énormément battu pour ça d'ailleurs il ya pas mal de journalistes que vous allez voir sur ma vidéo je vais passer pas mal d'extraits que j'ai pris ou à l'union mais est ce que par exemple parce que figurez vous en plus voilà là je passe sur ça lors de ses 11 titres ce qui est remarquable c'est sûr ces trois dernières saisons donc 67 68 et 69 bill russell sera entraîneur joueur ce qui n'est pas rien et en tant qu'entraîneur joueur il remportera deux titres nba et lors de son intronisation en tant que coach que se passe-t-il il ya un journaliste qui dit mais est ce que vous allez laisser la chance aux blancs lui dire oui en fait peu importe la couleur moi ce que je veux c'est que le joueur en fait soit concerné par l'équipe et qu'il ait le respect qu'il soit moi en fait je ne vois pas sa couleur je vois le joueur en tant que tel en fait et ce fut le cas parce qu'en fait il a été je vous dis on soit champion de baie en 13 années ce qui est énorme et il a quand même remporté deux titres en tant qu'entraîneur joueur le plus beau de tout cela c'est que c'est quelqu'un qui avait beaucoup qui avait un fort caractère qui avait un franc parler incroyable et qui surtout avait du tempérament et de la fierté figurez vous que bill russell quand même que je voulais dit à huit ans il a émigré au clan donc en californie il aurait très bien pu jouer aux lakers de minéapolis bon il a joué à boston et va figurez vous que l'amour entre boston et bill russell était néant il détestait les supporters de boston il est saissé parce qu'ils étaient racistes comme pas possible lui disait toujours les titres que j'ai gagné à boston je l'ai jamais gagné pour les supporters j'ai uniquement gagné pour moi déjà parce que c'était mon travail donc je faisais mon travail mais également pour mes coéquipiers que je respectais pour la direction qui me paye en fait il avait un profond respect pour la direction pour ses coéquipiers mais certainement pas pour les supporters si bien que quand ils ont demandé de retirer son maillot au hall of fame en 1975 ils ont dit on va pas au la fin 75 ils ont dit on peut retirer ton maillot maintenant je veux dire numéro numéro 6 à boston ne sera plus porté car tu es une légende de boston bill russell a tout simplement refusé de faire une grande fête de partager ce moment avec les supporters parce que selon lui il ne méritait pas de partager ce moment avec les supporters qu'il haïssait il n'aimait pas les supporters de boston donc on l'a forcé on dit non on va retirer ton maillot faut que tu sois présent d'accord c'est normal donc il a accepté à une seule condition en petit comité c'est à dire personne personne c'était une dizaine à tout casser voilà il a fait remonter son maillot il ya juste eu un cameraman qui était là pour montrer le truc une photo pour le journal sport illustratif et voilà ça s'arrête là ils voulaient absolument pas de supporters et c'est une requête qui a été acceptée donc c'est une personne qui sur le plan humain avait une vraie morale une vraie éthique qui disait ce qu'il pensait ça pouvait plaire ne pas plaire on s'en fout c'est une personne comme je vous disais qui a été excellent dans sa carrière qui a été excellent en tant qu'entraîneur parce qu'il a gagné deux titres et qui surtout a eu une sortie peu commune parce que figurez vous qu'en 1969 lors de son dernier titre en tant que joueur entraîneur c'était bien sûr la finale contre les lakers et les lakers étaient quasiment sûrs qu'ils allaient gagner ils avaient déjà préparé limite les ballons et tout ça il y avait une jeudi une bête d'équipe white chamberlain elgin baylor jerry west et au final ce sont les boston celtics du vieillissant bill russell qui finissent par l'emporter et il ya un jeune journaliste qui va le voir lui dit bon ben c'est pourquoi la retraite en fait et là bill russell le regard dans les yeux lui fait mec je viens d'être champion de billets tu penses vraiment que je vais m'arrêter demain ben non laisse moi le temps je savoure je m'arrêterai quand j'en aurai marre et puis le journaliste il dit ouais bon j'avoue j'ai un peu abusé c'était le début de ma carrière je pose une question à la con quoi et mais qu'est ce qu'ils voient le lendemain que bill russell en fait au final dans la nuit il annonce sa retraite en fait le mec donc il se dit putain c'est foutu de ma gueule je vais le voir il me dit mais non t'es sérieux je viens de gagner le titre je vais pas prendre la retraite demain je sens que j'en ai encore sous le pied en fait je peux encore je peux encore gagner un autre titre et le mec en fait dans la nuit il annonce sa retraite en fait et c'est vrai que pour boston c'était un choc parce que non seulement il annonce sa retraite en tant que joueur mais également sa retraite en tant qu'entraîneur donc les mecs ils ont perdu le joueur et l'entraîneur en fait donc ça était un bordel mais c'était bill russell en fait voilà c'était un mec qui avait une vraie identité une vraie force de caractère c'est souvent il ya des gens qui sont critiques en disant ouais mais c'est dans les années 60 ses 11 titres ne valent pas c'est faux c'est faux parce que c'est un mec qui avait un sens du rebond incroyable qui avait une vitesse incroyable et qui peut-être n'avait pas un shoot fiable mais en fait lui il était bon en défense quand lui te bâchait et te récupérait je sais pas 10 15 quand il faisait ses 20 25 rebonds donc quand lui ouais il te récupérait ses 10 15 20 rebonds par match c'était incroyable en plus de ça il mettait il mettait ses paniers aussi quoi je veux dire il fallait bouger dans la raquette donc ouais il n'avait pas un shoot longue distance énorme mais le mec faisait son taf il cassait des bouches il cassait des bouches et n'oublions pas que 60 ou pas 60 avant que bill russell n'arrive les celtics n'avaient pas gagné autant de titre donc c'est vraiment l'arrivée de bill russell qui a fait monter les celtics en fait à ce excusez moi qui a fait monter les celtics à ce niveau là et les amis vraiment sur le pédestal c'est vraiment bill russell en fait un faut pas déconner à un moment donné donc voilà c'est un mec qui avait son fort caractère qui avait vraiment une forte identité et ouais aujourd'hui pour ce qu'il a représenté pour le basket bien je suis triste que qu'il soit décédé bon après 88 ans il a vécu c'est sûr mais il reste historique il reste historique mais je vous dis même au delà du sport parce qu'il s'est battu pour les droits civils je voulais je voulais dit il avait ce fort caractère il n'a jamais laissé personne lui dire quoi faire donc énorme respect c'est pour ça c'est avec beaucoup de plaisir un peu de pression aussi que j'ai fait cette vidéo sur bill russell j'espère qu'elle vous a plu j'espère que je vous ai donné envie de suivre son histoire de voir ses vidéos parce que c'était un champion absolument incroyable voilà tous les amis liker partagé abonnez vous ciao et